Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. J'ai créé ce podcast pour partager des expériences, vous donner du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Donc si vous cherchez des défis similaires aux vôtres, ou tout simplement vous ouvrir à d'autres philosophies de parentalité, faites défiler les épisodes. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Sarah pour son commentaire. Elle m'écrit « J'ai pris plaisir à écouter chaque épisode, des témoignages poignants, déculpabilisants, avec ton humilité, et pourtant ce sont de vrais héros. Merci Nadia de nous partager ces parcours inspirants. Merci à toi Sarah pour ton commentaire, qui me fait énormément plaisir et me motive à fond pour les prochains épisodes. Lors d'une grossesse, ou même à la naissance de notre bébé, une question incontournable est « vais-je l'allaiter ? » En France, une majorité de femmes allaitent après l'accouchement. Mais très vite vient la question de la durée. Nous sommes nombreuses à arrêter l'allaitement à la reprise du travail par exemple. Il y en a beaucoup, des obstacles comme celui-là, qui se parsèment sur le chemin de l'allaitement, avec un résultat d'un bébé sur quatre qui est toujours allaité à ses six mois. Avec Flora, nous avons exploré ces différents obstacles et nous les avons décrits pour vous, en vous donnant son retour d'expérience, des explications et des solutions, pour que toutes les mères qui souhaitent nourrir leur bébé de leur lait puissent le faire avec toutes les cartes en main. Flora est une jeune maman qui a allaité son fils Marius jusqu'à ses 21 mois. Elle a su concilier allaitement et reprise du travail, bienfait pour son fils et équilibre personnel. Et tout ça, dans la sérénité. Bonne écoute ! Je m'appelle Flora, j'ai 30 ans, j'habite pas très loin de Nantes. J'ai un petit garçon qui s'appelle Marius et je vis avec Kevin. Mon fils, comment je le décrirais ? C'est un petit garçon plein de vie, qui aime bien expérimenter plein de choses, grimper, tester, tout ça. qui est plus très attaché à nous et qui a besoin d'être rassuré quand même. Il a 20 mois, mais oui, oui, je l'allaite encore. Alors, dans ma famille, l'allaitement, c'est plutôt quelque chose qui se fait naturellement. Mais je me disais quand même, je ne mettais pas non plus la pression, je me disais, si c'est trop compliqué, tant pis, je donnerais un biberon. Et puis, voilà quoi. Donc, ça s'est fait plutôt naturellement. Quand j'étais enceinte, je ne me suis pas trop posée la question. Je savais que je voulais allaiter. Par contre, je me suis renseignée sur le sujet. Dans ma préparation à l'accouchement, il y avait un module allaitement. Donc, je l'avais fait. Et puis, j'en avais parlé un peu autour de moi. C'est vrai que ça me semblait naturel de donner le sein. Et je n'avais pas de... Je sais que certaines femmes qui peuvent avoir un frein au fait de sortir leur poitrine en public ou de donner à cette poitrine un nouveau rôle nourricier. Je comprends que ça puisse avoir des freins, mais moi, je n'avais pas particulièrement ces freins-là. Et j'ai tout de suite demandé la tétée d'accueil. Et Marius, quand ils m'ont mis sur moi, il cherchait direct le sein. Et ma mère m'avait dit que moi, quand j'étais... Alors, elle a eu un peu plus de mal à allaiter ma sœur. Et moi, je suis la deuxième. Et quand, pareil, ils m'ont mis sur le ventre de ma mère, j'ai directement pivoté et je me suis mis naturellement au sein. Et Marius, il faisait ça. Et donc, j'ai demandé à la périte de se dépêcher parce qu'il fallait qu'elle fasse je ne sais pas quoi de plus important que mettre mon fils au sein. Et donc, je lui ai demandé de se dépêcher pour venir le mettre au sein. Et on l'a mis au sein. Et avant de le mettre, je lui ai dit non, mais je n'ai pas de lait. Il y a deux heures, avant que j'accouche, je n'avais pas de lait. Ce n'est pas possible. Elle me dit, ah, mais si, si, vous avez du lait. Et en effet, j'avais du lait. J'étais assez surpris. Non, je n'ai pas eu de douleur. J'étais assez impressionnée de ce tout petit bébé sur moi qui était en train de manger. C'était assez impressionnant. Mais après, non, j'ai trouvé ça naturel. Donc, j'étais à la maternité. Donc après, tu vois, il tait quand même assez fréquemment. Et Marius taitait beaucoup. Donc, les puricultrices me disent, je pense que vous allez avoir envie de votre montée de lait. Parce qu'il stimule beaucoup. Et en effet, j'ai eu ma montée de lait une nuit avant ce qu'il m'avait prévu. Je crois que c'est entre deux et trois jours. Et moi, je l'ai eu à deux jours. Et c'était une nuit où la sage-femme était... Je n'avais pas un bon feeling avec cette sage-femme-là. Et les nuits précédentes, il y avait une stagiaire. Donc en fait, elles étaient double effectives. Donc en fait, moi, j'appelais. Mais vraiment, dès que je le mettais au sein, j'appelais en fait. Et je leur disais, est-ce que je le mets bien ? Et puis, j'avais besoin de conseils. Vraiment, moi, avant d'accoucher, même avant d'avoir mon fils, j'avais un niveau zéro en maternité. Je ne connaissais rien. Donc je leur demandais beaucoup de conseils, beaucoup d'aides. Et ce soir-là, elle n'était pas très empathique, on va dire. Elle n'était pas méchante, mais elle n'avait pas le temps. Elle n'était pas hyper empathique. Et j'ai eu ma montée de lait. Et c'était l'enfer, quoi. Parce qu'il voulait téter tout le temps. Et je le mettais au sein. Et c'était horrible. Et il voulait encore téter. Et il s'énervait. Il n'y en avait jamais assez. Et à droite et à gauche. C'était horrible. Et pendant toute la nuit comme ça, j'ai appelé la sage-femme. Et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Tel point qu'à un moment, il a vomi plusieurs fois dans la nuit. Donc moi, à la fin, je n'avais plus de vêtements propres. C'était horrible. Je n'ai pas dormi. La sage-femme, il me dit, il faut l'emmailloter. Je l'emmaillote. Il lui en est toujours autant. C'était rien de marché. Vers 5 heures. Et cette nuit-là, j'avais fermé les volets. Et du coup, je n'ai pas vu le jour se lever. Donc en fait, j'ai dû m'endormir. C'était le printemps, donc il faisait jour tôt. Donc j'ai dû m'endormir. Mais à un moment, j'ouvre le volet. Je vois qu'il faisait jour. Et je n'avais pas dormi toujours. Et puis, je pense que vers 6 heures, on s'est endormi. Mais après, à 8 heures, il y avait la femme de ménage qui venait faire le ménage. Ils viennent. Ils viennent voir si ça va bien. Non, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Donc, c'était vraiment... Je l'ai super mal vécu. J'avais la poitrine qui allait exploser. Et puis, ce bébé qui voulait tout le temps têter. C'était vraiment éprouvant, cette nuit-là. Et alors, on m'avait parlé de la nuit de la Java. Mais pour moi, c'était la nuit de l'enfer. C'était vraiment difficile. Et puis, j'étais toute seule à la maternité. Kevin n'avait pas dormi avec moi. Et ouais, c'était vraiment assez dur, cette nuit-là. C'est comme pendant mon accouchement. J'aurais aimé être accompagnée. Parce qu'il y a plein de choses que tu sais en amont. Et alors déjà, quand tu le sais, mais que tu ne te sens pas concernée, ça te passe un peu... Moi, des fois, je sais que j'oublie pas mal de choses. Mais j'avais besoin, ce jour-là, d'être accompagnée. Qu'il y ait quelqu'un qui me dit que c'est normal. Vous faites bien les choses bien. Prendre le relais avec mon bébé. M'aider un peu. J'avais plus besoin d'une personne bienveillante avec moi qui m'accompagne. et qui m'aide à relativiser un peu les choses. À me dire, ça va passer, ne vous inquiétez pas. Demain, ça ira mieux. Plus ça que... Enfin, je le savais à l'avance. Mais entre le savoir et le vivre, c'est pas la même chose. La nuit passée, ça allait. Il tétait de manière plus classique. Après, il a eu d'autres pics de croissance. Il a eu des pics de croissance qui ont fait qu'il tétait plus. Mais c'était vraiment la fois où c'était vraiment... Voilà quoi. La nuit de la java, qu'est-ce que c'est ? Durant les 24 heures qui suivent la naissance d'un bébé, il dort en général beaucoup. La première nuit peut donc être assez calme. Par contre, la deuxième nuit, c'est une toute autre histoire. Les bébés ont récupéré de l'accouchement et sentent bien qu'ils ne sont plus au chaud dans le ventre de leur maman. Ils sont complètement perdus. Et c'est là qu'ils vont demander beaucoup d'attention, de sécurité, de câlins. Tout ce que la mise au sein peut apporter. C'est ça, la nuit de la java. Alors un petit conseil, quand c'est possible, demandez aux coparents de passer la nuit avec vous. Ensuite, arrive le retour à la maison. Et les premières semaines sont primordiales pour mettre en place un allaitement bien ancré. Flora vous raconte comment elle a vécu ses premières semaines. Et ce qui était compliqué pour moi, c'est que j'avais l'impression qu'il passait sa vie au sein. Mais vraiment, il tétait tout le temps, tout le temps. Et en fait, on m'avait dit, il tète, quand il lâche le sein, vous lui proposez l'autre sein, ou sinon vous le posez. Mais moi, j'avais l'impression de ne lâcher jamais le sein. Donc en fait, quand je voyais que mon sein était à plat, je le changeais de sein. Mais très vite, je me suis rendu compte de la différence entre la tétée nourricière et la tétée réconfortante. Et c'est vrai qu'il avait beaucoup besoin de tétée pour se calmer, pour se reconforter, pour s'endormir. Quand il y avait du monde autour, il avait besoin de tétée. Donc je le mettais au sein des qui demandaient. Mais c'est vrai que je n'avais pas anticipé que c'était autant d'investissements personnels les premières semaines. Et un peu plus tard, j'avais lu que c'était normal, que ça permettait de lancer la lactation. Et qu'au contraire, il fallait, si on voulait faire un bon allaitement long, avoir un allaitement qui tienne bien sur la durée, il fallait justement au début que la lactation soit bien lancée. Donc je l'ai fait naturellement sans savoir, mais je me dis que c'est peut-être parce que je l'ai allaitée à la demande et qu'il a beaucoup tétée au début que j'ai réussi à avoir cet allaitement long. Et je n'ai jamais eu de problème de quantité de lait. Ça s'est toujours adapté. Bien sûr, il y avait des pics de croissance où j'étais un peu raplapla, mais ça s'est toujours bien ajusté. Et je pense que c'est grâce à ses débuts où il tétait, 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 et moi, dès que je voyais qu'il réclamait, je le mettais au sein. Mais c'est vrai que les premières semaines, on a l'impression de ne faire que ça. Franchement, les six premiers mois, ce n'était pas compliqué. Il se réveillait, je lui donnais le sein, il se rendormait, je le reposais, je retournais me coucher. Mais du coup, je n'étais pas trop fatiguée. Mais c'est vrai que des fois, j'aurais bien aimé passer le relais parce que du coup, quand t'allaites, la nuit, t'es obligé de te lever. Donc le papa peut aider de manière ou d'une autre. Mais t'es quand même obligé de te lever. Et au début, je m'étais dit que je ferais du co-dodo, que je le mettrai à côté de moi. Et je n'ai pas été du tout à l'aise avec ça. Déjà, je n'arrivais pas à l'allaiter, allonger ou assis dans mon lit. Je n'étais pas confortable. Donc au final, j'ai préféré le mettre dans sa chambre. Il arrivait à s'endormir dans sa chambre. Et j'avais un fauteuil confortable à côté de son lit. Je me mettais dans un fauteuil confortable. Au début, on avait dit, comme je pense tous les parents, on ne donnera pas la tétine. Et en effet, quand il passait des heures et des heures au sein, moi, des fois, j'en avais un peu marre. Et puis, ce qui me dérangeait aussi, c'est que le sein me sécurisait. Mais du coup, quand on lui retirait le sein, il n'était plus sécurisé. Et du coup, il pleurait, il s'inquiétait. Je sentais qu'il stressait. Et moi, ça me dérangeait pour lui. Déjà, je ne pouvais pas tout le temps le laisser au sein. Et j'aurais bien aimé qu'il se rassure dans les bras de son papa. Ou même dans mes bras, mais pas forcément au sein. J'avais un peu peur de ça, de son attachement au sein. Et me dire, dès que je vais lui retirer le sein, ça va le frustrer. Et donc, on a essayé les tétines. On a essayé plein de tétines, plein de sortes. On nous a dit le latex, le caoutchouc, le machin. Toutes les formes possibles et imaginables. Ça n'a jamais marché. C'était un échec. Donc, j'ai une galerie de tétines chez moi, mais ça n'a jamais marché. Au début, il tétait notre petit doigt. Donc, c'était bien. On lui faisait têter le petit doigt, mais ça n'a pas duré longtemps. Et on a eu pas mal de soucis de sommeil avec Marius. Et donc, on a testé pas mal de choses. Et on nous avait dit de lui mettre un doudou, d'investir le doudou. Donc, on a bien réussi à faire en sorte qu'il s'attache au doudou, à l'emmener un peu partout, à lui laisser son odeur. Et ça l'a bien rassuré. Et à un moment, il s'est mis à téter le bras de son doudou. Et pendant plusieurs mois, il a tété le bras de son doudou. Et ça l'aidait à se calmer. Il s'endormait comme ça. Et un jour, du jour au lendemain, je pense qu'il a passé un an, peut-être vers 16-17 mois, il a arrêté comme ça du jour au lendemain à téter son doudou. Il est toujours très attaché à son doudou, mais il ne le tête plus. Donc, il n'a pas eu de tétine, mais il a tété son doudou. Donc, c'est un peu pareil. Il avait le besoin... Enfin, je pense que son besoin de sucion était satisfait par les tétés. Il n'en avait plus besoin autant. Il a arrêté comme ça naturellement. Donc, c'était plutôt rassurant pour nous. Quand on allaite un bébé, on a l'impression de ne faire que ça, entre la tétée nourricière et la tétée rassurante. Alors, quand on distingue enfin les tétées rassurantes, on a envie que notre bébé puisse retrouver autre chose que le sein pour se rassurer. C'est tout autant de temps libre pour la maman. Mais c'est vraiment propre à chaque bébé. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment d'envisager toutes les solutions, tétines, doudous. Car il n'y a rien de plus primordial que l'équilibre des parents dans ces premiers instants de vie d'un bébé. Alors ensuite, vient très rapidement le premier pic de croissance. Ils arrivent généralement autour de 3, 6 et 9 semaines et à 3, 6 et 9 mois. Ils durent en général 3 jours. Mais ce sont 3 jours où le semblant de rythme que vous commenciez à entrevoir est complètement chamboulé. Avec un bébé qui peut en plus être plus ronchon. Durant ces pics de croissance, je dirais qu'il faut garder en tête que ça ne dure pas et que vous retrouverez votre bébé et votre rythme d'avant une fois le pic terminé. En fait, j'étais assez informée pour savoir quand est-ce qu'ils arrivaient. Alors maintenant, je suis incapable de le dire mais je m'étais informée et je savais à peu près quand est-ce qu'ils allaient arriver. Donc, par exemple, il y en a un, il y en a un gros à 3 mois là. Et donc, dès que je voyais qu'ils réclamaient plus, je savais ce que c'était. Je me disais, bon ben là voilà, on en a pour un jour ou deux. Ça va passer, c'est normal. Il faut justement qu'il le lait change à certaines périodes et il faut justement qu'il stimule la lactation pour que le lait change. Ça peut aussi lui donner des problèmes digestifs quand le lait change. C'est des choses que j'avais lues et que je connaissais. Donc, en fait, je ne m'inquiétais pas. Je me disais, bon ben là, c'est normal. il a besoin de téter et puis tête. Après, je l'ai aussi beaucoup porté en écharpe et puis après en porte-bébé et ça m'a vraiment aidée à retrouver des bras libres et les moments où il était comme ça, ce que moi j'appelais un peu bébé koala, il était tout le temps collé à moi et ça me permettait de le mettre en portage et puis de ne pas tout le temps l'avoir au sein, de pouvoir faire autre chose, aller me balader et ça m'a quand même bien libérée de le porter alors quand il était tout petit en écharpe et quand il a grandi en porte-bébé donc soit dorsal ou ventral en fonction du poids qu'il fait mais je trouve que c'est une bonne alternative et l'avantage c'est que le papa peut le faire et Kevin du coup portait Marius et ça me permettait d'aller prendre une douche, de me reposer un peu, de prendre du temps pour moi et ça me faisait du bien qu'il soit rassuré aussi dans cette écharpe. Alors après, la nuit, clairement, la nuit et le soir, c'était compliqué, c'était beaucoup moi qui étais quand même sa figure d'attachement après parce que je travaillais à 80%, parce que j'avais eu un plus long congé maternité que lui, c'est pas facile aussi pour les papas d'avoir le même lien d'attachement alors qu'ils sont moins de temps seuls avec les bébés puis ils sont pas souvent seuls avec le bébé donc ils ont plus créé un lien quand moi j'ai repris le travail quand j'ai repris le travail et que du coup c'est Kevin qui gérait le soir ben là du coup ils ont eu des moments qu'à deux et ils ont créé plus de liens et Marius était plus rassuré avec son papa après la journée on arrivait à il arrivait à me relayer en portage le bercer vers 18h souvent il y avait pas mal de pleurs donc il le berçait il changeait la couche je lui ai demandé s'il s'était senti un peu exclu il m'a dit que non pas du tout qu'il avait trouvé sa place autrement avec Marius dans le jeu dans le change le bain et puis très vite il a été diversif en fait ça arrive très vite la diversification on a l'impression que c'est long mais en fait en six mois c'est fait quoi donc après voilà il a trouvé son rôle pendant la diversification puis il y a beaucoup d'autres choses autour de l'allaitement et Kevin il m'aidait beaucoup à gérer tout ce qu'il y avait autour parce que c'est vrai que quand on allaite c'est beaucoup de temps passé à allaiter et pendant qu'on allaite on fait rien donc il gérait la maison les repas ranger organiser faire les machines il m'a quand même beaucoup aidée à gérer autour des fois on dit que dans l'allaitement le papa ne trouve pas sa place mais au contraire si on n'a pas l'aide du papa c'est pas possible de tenir aussi longtemps en allaitement et d'avoir un allaitement épanoui entre guillemets il faut un relais alors que ce soit le papa le coparent ou de la famille proche mais ça demande tellement d'énergie que sans relais je dis chapeau aux femmes qui y arrivent le coparent certains l'appellent aussi copilote mais je n'aime pas trop cette désignation elle amène une hiérarchisation des parents auprès du bébé la maman serait le principal pilote et le papa le second non cette vision bien traditionnelle et médiévale devrait changer à mon sens les parents les papas et les mamans sont sur un même pied d'égalité vis-à-vis de leur bébé alors qu'en des spécificités du corps de la femme leur donne une fonction propre à elle que l'homme ne peut avoir celui-ci peut trouver d'autres aspects d'interaction avec son tout petit au-delà de l'aide qu'il peut apporter à la maman allaitante c'est la complémentarité des parents que Kevin le conjoint de Flora a su trouver naturellement puis vient un jour la reprise du travail de la maman savez-vous que 30% des mamans pensent qu'il est impossible de concilier travail et allaitement Flora vous raconte comment elle a abordé sa reprise j'ai repris à 3 mois et demi j'avais posé des vacances à la suite de mon 11ème mat donc je reprenais à 3 mois et demi voilà oui de manière classique par contre je reprenais à 80% donc j'avais mon vendredi en plus enfin j'avais un week-end de 3 jours à la maison avec Marius alors moi j'étais contente de reprendre le travail j'avais besoin de sortir de ce huis clos entre guillemets mais je me souviens que j'avais la sensation j'aurais bien aimé aller travailler avec mon fils le prendre dans mon porte-bébé et partir comme ça en réunion avec mon bébé j'avais envie de voir à l'extérieur de travailler mais j'avais c'était dur de devoir me séparer de lui mais j'étais contente de repartir au travail et du coup au début je m'étais dit bon j'allaiterai 3 mois et puis et puis voilà ça s'arrêtera tout seul ça s'arrêtera tout naturellement de toute façon je pensais pas vraiment qu'on pouvait continuer à allaiter un enfant que ma lactation tiendrait si j'étais pas avec lui toute la journée et donc pendant mon congé mate je me suis un peu plus informée sur le sujet et je me suis dit bon je vais tirer mon lait et j'avais entendu pas mal de choses qui disaient non mais moi j'ai jamais réussi à rien tirer il y a des femmes qui ont besoin d'avoir leur bébé sur elles parce que la lactation elle est gérée par le cerveau et il y a des femmes qui n'arrivent pas à tirer leur lait de manière mécanique et donc je me dis bon bah voilà ça marchera peut-être pas et puis ma lactation s'arrêtera et puis Marius se désintéressera du sein pour profiter du biberon et on avait essayé des biberons plusieurs avant ma reprise du travail on avait essayé des biberons et ça marchait pas mais vraiment ils voulaient pas des biberons et en fait même je m'étais dit je me souviens pendant mon congé mate très tôt je me suis dit je vais tirer mon lait je vais l'habituer tout de suite à avoir un mix sans lait puis comme ça on va donner des biberons et puis même je m'étais dit le lait en poudre pourquoi pas quoi donc je l'avais commencé et vraiment Marius le biberon c'était net donc on a essayé plein de styles de biberons et ça n'a jamais marché et je me suis j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis dans quelques semaines je reprends le travail et chez la nourrice il va bien falloir qu'il mange surtout qu'il n'était pas encore diversifié c'était son aliment principal et j'avais envoyé un mail à une consultante en lactation pas loin de chez moi qui m'avait rassuré en me disant mais de toute façon vous verrez votre nourrice elle a l'habitude et le fait que vous ne soyez pas là ça va être plus facile pour elle de toute façon il n'aura pas le choix il devra bien prendre le biberon là où vous êtes là c'est vrai que ce n'est pas facile pour lui de savoir que vous êtes là qu'il peut prendre le sein et de devoir prendre le biberon et on m'avait parlé de la confusion sein-tétine mais alors avec Marius je me disais c'est pas possible c'est plus facile pour lui il devrait préférer le biberon mais non non c'était vraiment le sein donc la nourrice elle a un peu galéré à lui donner le lait mais finalement elle a réussi je pense qu'elle avait l'habitude elle a trouvé des techniques elle a réussi à lui donner le biberon il le prenait alors il ne prenait pas avec joie c'était pas quelque chose qui prenait goulument mais il le prenait bien et donc j'ai commencé à tirer mon lait au travail et à un moment j'en avais un peu marre de tirer tout le temps mon lait et je lui ai dit je vais donner du lait en poudre et alors là le lait en poudre autant le biberon elle avait réussi mais alors le lait en poudre non c'était impossible donc je dis bon bah écoute c'est pas grave je vais tirer mon lait et puis je me dis bon et puis en plus le lait c'est quand même ce qui est adapté à lui et ce qui est le plus adapté à lui donc bon allez c'est pas grave on se motive on continue quels sont vos droits si vous décidez de tirer votre lait après la reprise du travail jusqu'au 1 an de votre bébé vous avez droit à 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi cette période peut être réduite à 20 minutes si vous avez un local dédié à vos séances de tire-lait sachez qu'un employeur de plus de 100 salariés femmes se doit de vous mettre à disposition un tel local voilà comment Flora s'est organisée j'avais appelé une collègue un peu avant de reprendre le travail on avait discuté je lui avais dit les idées que j'avais alors je savais qu'il y avait le réfectoire où on pouvait fermer les volets et fermer la porte à clé pour que personne ne voit que les fenêtres soient fermées et que personne puisse rentrer ou sinon je m'étais dit les toilettes mais bon parce qu'il y avait un sas une espèce de vestiaire et après il y avait les toilettes donc je me suis dit au pire je mettrai dans ce vestiaire ce sas dans les toilettes je me installerai une chaise et donc ma collègue m'a dit bah oui de toute façon il y avait un créneau en général les équipes mangeaient assez tôt donc moi je pouvais aller tirer mon lait à partir de 13h sans être embêtée sans bloquer parce que du coup je bloquais tout le réfectoire donc il ne fallait pas non plus que je tire mon lait à midi ou que je le fasse à midi si j'avais les collègues qui venaient taper à la porte il fallait quand même que je sois assez détendue pour me sentir à l'aise pour pouvoir tirer mon lait donc je m'étais dit que j'allais faire ça après je savais que j'avais le droit alors je ne sais plus exactement je crois que c'est deux fois une heure deux fois on a le droit à une heure par jour pour tirer son lait donc ça je savais que j'avais le droit à 7h sur mon temps de travail et je savais que je pouvais la scinder en deux fois une demi-heure donc je m'étais dit bon bah voilà j'utiliserai ce temps là pour tirer mon lait et puis voilà donc quand je suis arrivée quand j'ai repris le travail j'avais mis un petit entretien avec mon chef et je lui ai dit que voilà j'allais être mon fils que je voulais tirer mon lait et que je prendrais du temps sur mon temps de travail pour tirer mon lait et bon il m'a dit oui bah tu t'organises après comme je sais comme j'organisais mes horaires comme je le souhaitais je pouvais je pouvais organiser mes journées donc lui était informé de ça ma collègue qui est assistante aussi savait que je tirais mon lait sur ce temps là donc voilà j'avais pris mon tire-lait à la base j'avais commandé j'avais loué à la pharmacie un espèce d'énorme tire-lait et très vite j'ai eu connaissance du site Grandir Nature qui loue des tire-lait donc c'est pareil c'est remboursé par la sécurité sociale si on a des ordonnances et il loue des tire-lait donc en fait on appelle on a une consultante en lactation et en fait elle nous pose pas mal de questions sur quand est-ce qu'on tire notre lait comment ça se passe la quantité combien de fois on tire par jour et elle nous conseille le meilleur tire-lait enfin le tire-lait adapté à notre fonctionnement et du coup moi j'ai loué un tire-lait électrique qui marchait soit sur batterie soit sur secteur donc ça me permettait de tirer mon lait un peu partout et qui était super compact donc ça m'évitait de traîner mon énorme tire-lait au boulot en salle à la cantine il était vraiment lourd alors il était efficace il tirait vraiment bien il était lourd et l'autre il était aussi efficace mais il était vraiment tout compact donc ça ça m'a vraiment aidée donc du coup voilà au début j'avais dit qu'à mon chef et puis à ma collègue et puis mes collègues ils se posaient des questions je leur disais bah non je suis pas dispo pour ce créneau-là dans la journée donc ils se posaient pas mal de questions à un moment je leur ai dit non mais les gars parce que moi je bosse dans un monde quand même relativement masculin et je leur ai dit non mais je tire mon lait voilà mon fils je l'allaite il a trois mois je tire mon lait et du coup je m'attendais un peu à avoir des réflexions soit des blagues maladroites et pas drôles ou bien tout gênées mais non ça les a pas perturbées plus que ça et puis après c'était établi qu'à ce moment-là j'étais pas dispo et puis eux faisaient en fonction avec beaucoup de respect donc c'était plutôt cool moi je travaille je travaille sur un chantier mais dans un bureau donc j'avais un frigo dans lequel tout le monde met son repas le matin tout le monde vient avec sa petite glaciaire met son repas dans le frigo et donc moi je conservais mon je conservais mon lait toute la journée dans le frigo et après le soir je partais je prenais ma glaciaire je rentrais chez moi j'avais une demi-heure de route et puis j'arrivais chez moi je le mettais dans le frigo pour le lendemain et je le donnais à la nounou le lendemain alors après voilà j'étais pas non plus hyper stricte avec la chaîne du froid je me préoccupais pas trop de cette demi-heure de voiture où ils étaient pas dans le frigo je leur mettais je leur mettais au frais derrière j'ai jamais eu de problème et en fait j'arrivais à tirer en deux fois la quantité qu'ils buvaient dans la journée mais pareil au début c'était un peu l'inquiétude parce que je savais pas du tout la quantité que je devais tirer comme j'avais jamais tiré mon lait mais en fait ça s'est fait ça s'est fait plutôt naturellement et donc je tirais deux fois mon lait et quand il a commencé la diversification je le tirais qu'une seule fois le midi et j'arrivais à tirer la quantité qu'il buvait dans la journée et à la fin à la fin j'en vais reverser un an peut-être un petit peu avant je tirais plus au travail en fait je rentrais une demi-heure avant que son papa le récupère chez la nounou et je tirais mon lait avant qu'il revienne de chez la nounou alors s'ils faisaient la tête parce qu'en général ils font ce qu'ils appellent tétée de retrouvaille quand je le récupérais le soir et ils voulaient tout de suite tétée et si je tirais mon lait après cet été voilà j'avais pas assez de lait par contre si je le faisais il fallait vraiment que je tire mon lait avant de le retrouver et puis j'avais un peu de stock au congélateur en cas de pépin ça m'arrivait que mon lait s'ouvre dans ma glacière ou que j'ai trop de réunions dans la journée pour pouvoir tirer mon lait donc après une fois passé les six mois franchement la lactation elle s'adapte moi dans mon cas elle s'est adaptée relativement facilement il y avait des journées j'avais trop de réunions j'arrivais pas à tirer tant pis je prenais mon stock du congélateur et puis le lendemain j'arrivais et franchement après six mois ça s'adapte moi dans mon cas ça s'est adapté facilement et donc je me suis dit il y a beaucoup de femmes qui arrêtent entre trois et six mois et je me dis c'est bête parce que c'est après que c'est le plus facile et le plus agréable et c'est avant en fait elles ont vécu le plus dur c'est vrai que les trois premiers mois c'est vraiment le pire les trois mois après c'est un peu mieux et franchement après six mois c'est vraiment on n'a même pas à y réfléchir ça s'adapte à n'importe quel moment c'est dispo s'il a besoin un jour il est un peu malade il a besoin de plus tété il tête plus il tête moins il tête moins si là il est en des fois il y a des semaines des jours où il va tété trois fois ou des fois il tète qu'une fois et encore un sein vraiment juste histoire d'eux et bien j'ai pas du tout j'ai pas du tout l'effet des seins tendus comme on peut avoir les premiers mois quand ils allongent un peu leur période de sommeil la nuit où on se réveille en disant vas-y réveille-toi pour téter on n'a pas du tout ça donc oui au bout d'un an en fait sans m'en rendre compte il avait déjà un an et j'avais allaité un an alors que j'aurais jamais envisagé ça et j'avais où il était chez la nounou il y avait une autre maman qui allaitait d'une petite fille qui avait deux ans et qui était toujours allaitée et puis du coup on avait discuté plusieurs fois et je me suis en fait c'est la première personne que je voyais qui allaitait un enfant aussi longtemps en fait moi j'avais un peu les clichés de la femme qui allait longtemps l'enfant des trucs un peu un peu malsains tous les clichés je pense que toutes les phrases clichés j'ai dû les dire avant d'avoir Marius genre quand il commence à avoir des dents c'est malsain ou bien ah non mais à un moment il faut détacher la mère et l'enfant des trucs que maintenant qui me font rire mais mais que oui j'ai pensé et oui j'ai dit quoi donc je m'étais pas j'avais j'avais même pas réfléchi pour moi c'était les hippies qui allaitaient leurs enfants jusqu'à 7 ans enfin des trucs des clichés quoi et donc le fait de rencontrer cette maman d'en discuter et puis de voir aussi que Marius c'était ce qui lui convenait je pense que si j'avais eu un enfant qui n'avait pas été aussi attaché à la tétée j'aurais peut-être arrêté plus tôt et du coup je me suis aussi informée sur le sujet sur les bienfaits du lait maternel moi c'était quelque chose qui me convenait parce que j'avais pas à trimballer des biberons du lait en poudre etc donc voilà jusqu'à 1 an ça s'est fait naturellement et puis après je me suis dit bon bah voilà on arrêtera quand on arrêtera et voilà c'est tout après moi il y a pas longtemps là j'en avais un peu j'en avais un peu marre de devoir donner le sein tout le temps donc en ce moment je lui explique que maman elle est un peu fatiguée et que des fois elle a pas envie de donner le sein donc la tété du soir c'est toujours l'indispensable on fait toujours la tété du soir ces moments avant de se coucher mais le matin des fois non je lui propose un petit verre de lait ou un petit déjeuner et quand je vois que vraiment c'est par exemple cette semaine un matin il avait absolument besoin de sa tété et il pleurait il était en colère il disait tété donc là je lui ai donné et il y a d'autres matins où il réclame et je lui parle d'autres choses j'arrive à le divertir et il arrive à se rassurer sans donc on travaille quand même pour réduire j'aimerais bien que je sais pas mais j'aimerais bien qu'à ses deux ans il commence à arrêter peu à peu la tété mais voilà on fait en douceur on a pas envie de le braquer on suit alors j'ai pas particulièrement de douleur et maintenant je me dis ça y est il est complètement diversifié jusqu'à un an j'avais cette pression de me dire autant que je lui donne mon lait soit je dois lui donner du lait en poudre ou mon lait autant que je lui donne mon lait maintenant qu'il a passé les un an j'ai un peu moins cette pression il peut boire du lait de vache il peut boire d'autres choses du lait de chèvre ou même un peu de lait en poudre mais il est diversifié il mange de tout je veux dire c'est moins important donc depuis ces un an on commence un peu à réduire avant il avait une tétée matin, midi et soir on a intégré un produit laitier au goûter et pareil le matin soit il prend une tétée mais on intègre aussi un produit laitier le matin à la place de la tétée par contre on garde toujours la tétée le soir tant qu'il en a besoin on garde ce moment là pour c'est plus dans le reste de la journée où on réduit alors après il y a des des femmes à qui ça convient très bien l'allaitement à la demande jusqu'à très tard voilà moi je m'écoute aussi j'écoute Marius mais je m'écoute aussi et voilà là je sens qu'il en a un peu moins besoin et que voilà moi j'ai besoin un peu de me reposer s'écouter un principe un principe que l'on oublie trop souvent quand on devient mère pourtant c'est primordial pour une famille équilibrée et épanouie mais une maman veut généralement donner le meilleur pour son bébé et se heurte trop souvent au regard de la société une maman non allaitante sera vue comme égoïste une maman allaitante sur le long terme sera vue comme accaparatrice aux yeux de la société il y aura toujours quelque chose à redire alors quand on écoute sa petite voix interne au moins vous êtes en accord avec vous même comment Flora a géré ce regard des autres ? là ils étaient surpris ils se posaient des questions ah bon t'allais-t'encore mais c'était plus de la surprise parce qu'ils n'ont pas l'habitude que de j'ai jamais eu de phrase méchante ou autre après je me rends compte que en fait j'ai jamais laissé de place au questionnement pour moi j'avais décidé d'allaiter c'est ce qui convenait à Marius j'ai jamais je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu plus indécises qui savent pas trop elles peuvent être déjà laisser plus de place aux commentaires négatifs et puis être plus sensibles à ça peut-être que j'ai eu des commentaires malveillants et négatifs mais franchement j'étais tellement convaincue du truc et puis sûre de moi que j'ai jamais pris ça à coeur puis c'est tellement personnel comme choix que franchement ce que les autres disent ça m'a jamais touchée alors peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des réflexions maladroites mais j'ai jamais vraiment ce ressenti après l'allaitement long c'est quand même quelque chose qui est peu connu et du coup les gens posent des questions s'interrogent et je prends pas ça mal moi ça me dérange pas d'en parler au contraire j'aime bien échanger autour de ça les gens sont plutôt curieux de savoir ça après moi je sais que je suis pas sur un allaitement à la demande Marius ayant besoin de calme j'allaite le soir dans sa chambre le matin dans sa chambre donc personne me voit allaiter un grand bébé un bambin je pense que des femmes qui sont plus à un allaitement à la demande ou des enfants qui sont demandeurs en extérieur on peut avoir des regards des regards lourds de voir un bambin en train de téter moi j'ai jamais vécu ça et en plus il y a eu le confinement donc autant dire que je suis pas j'ai eu moins aussi d'occasion d'être en public en train d'allaiter donc ça m'a je pense que j'ai eu de la chance aussi de pas être confrontée au regard des autres des gens qui te connaissent pas je pense que c'est peut-être même plus maladroit et plus blessant les gens qui te connaissent pas que les gens qui te connaissent qui qui posent des questions après moi j'ai trouvé que c'était vraiment pratique à n'importe quel moment il a faim je le mets au sein c'est à la bonne température en bonne quantité tout le monde je suis consciente que toutes les femmes n'ont pas cette chance là et il y a des femmes pour qui c'est un vrai parcours du combattant d'avoir assez de lait de ne pas avoir de douleur avec des enfants qui ont des freins de bouche des choses assez compliquées moi j'ai pas eu toutes ces choses là donc pour moi ça a été très pratique en fait parce que j'avais pas à me poser de questions je savais qu'à n'importe quel moment du jour et de la nuit j'avais un lait qui était adapté à l'âge de mon enfant à la bonne température dans le bon contenant donc ça c'était vraiment le point positif et puis aussi ne pas avoir à me soucier de ce que je donnais à mon enfant je savais que mon lait c'était la meilleure chose pour lui et moi ça me rassurait de savoir que voilà j'avais pas à me poser de questions sur ce que je donnais à mon enfant je savais que c'était bon pour lui et Marius a jamais a eu très peu enfin il était jamais malade il était en bonne santé et je sais que l'allaitement il a joué pour beaucoup je dis pas que les enfants qui sont allaités sont en meilleure santé que les enfants qui sont biberonnés mais c'est vrai que dans le lait maternel il y a plein d'anticorps et il se choppe pas tous les rhumes tous les petits gastro qui traînent c'est pas bien méchant mais c'est vrai que moi ça me rassurait de pas avoir ça à gérer en plus l'allaitement enfin moi avec Marius l'allaitement c'est quand même quelque chose de magique c'est qu'il peut être dans un niveau de stress important pas bien et tout ça si je le mets au sein tout de suite je sais que ça va l'apaiser et ça aussi c'est une des choses un des points positifs pour moi c'est que j'ai la solution pour calmer mon enfant à n'importe quel moment du jour et de la nuit ça c'est quand même super rassurant comme je me laisse un peu porter par les choses c'est vrai que peut-être pas tous les mois mais jusqu'à ces 3 mois j'ai poussé le tout en me disant voilà j'allait très jusqu'à 3 mois et depuis ces 3 mois voilà je me dis bon là on pourrait arrêter et puis en fait non ça se passe bien donc on continue ou Marius a besoin donc on continue ou voilà c'est pratique on continue je m'étais dit au début ça me revient maintenant je m'étais dit que j'allais le sevrer autour de ces 1 an et puis après je me dis ouais mais on va partir en vacances cet été c'est quand même vachement pratique de pouvoir lui donner le sein plutôt que de balader les biberons et de donner un poudre donc j'ai été jusqu'à septembre je me suis dit plein de fois que j'allais arrêter et je me suis dit plein de fois que j'allais continuer donc bon je me laisse porter par les choses en plus je suis un peu tête en l'air et pas très organisée donc ça me convient très bien l'allaitement a de nombreux avantages comme le dit Flora alors si vous faites ce choix si vous avez envie de vous aventurer dans cette voie Flora vous donne maintenant ses conseils ses lectures et ses podcasts pas hésiter à se faire aider par une conseillère en lactation il y en a partout en France alors je sais qu'il y a des moments qui peuvent être un peu plus dans des endroits à la campagne reculée mais maintenant avec le Covid on peut consulter par internet ou par téléphone et c'est vraiment c'est vraiment des super importants de se faire aider par des conseillères en lactation parce que c'est compliqué de mettre en place l'allaitement c'est beaucoup de défis je pense qu'on pourrait faire beaucoup d'épisodes sur les défis de l'allaitement et oui c'est un vrai défi il faut se faire aider normalement dans les maternités ils sont censés être formés mais pas toujours et même à la maternité sur des bébés qui sont prématurés ou sur des bébés qui ont du mal à téter il y a toujours une solution si la maman a envie et a l'énergie de le faire il y a toujours des solutions après si on n'a pas envie si on n'a pas l'énergie il n'y a aucun problème les biberons et le lait en poudre c'est aussi très bien et ça fait le job mais si la maman ressent le besoin il y a toujours une solution et ensuite deuxième chose c'est pas un concours de durée faire une tétée d'accueil c'est quand même faire un allaitement on peut faire un allaitement de 5 minutes comme on peut faire un allaitement de 2 ans et c'est déjà très très bien mais il n'y a pas de c'est pas une course à la longueur si on le ressent juste la tétée d'accueil on fait juste la tétée d'accueil c'est déjà très bien pour le lien avec l'enfant c'est déjà énorme les bienfaits qu'il y a sur la tétée d'accueil pour l'attachement pour beaucoup de choses et s'il n'y a pas de tétée d'accueil parce qu'il y a césarienne ou parce qu'il y a néonate on peut récupérer un allaitement derrière à partir du moment où la maman le veut et il y a l'énergie parce que ça demande beaucoup d'énergie il ne faut pas se le cacher il y a des solutions mais voilà ça demande beaucoup d'énergie et si la maman ne le veut pas il y a d'autres solutions très très bien aussi alors je me suis enfin j'ai commencé à être sur Instagram avec pas mal de comptes de mamans allaitantes ou surtout des mamans qui allaitaient donc il y a le compte de Little Bun Bao qui fait des signes pour enfants mais qui est allaitante et qui du coup l'intègre vraiment l'allaitement à son quotidien et en parle souvent le compte de Tagine Banane qui est génial donc les vêtements d'allaitement qui sont top après il y a des podcasts comme La Matressence il y a quelques épisodes de Bélisse aussi où il parle d'allaitement enfin c'est des choses qui sont géniales et alors là à Noël c'est tard mais j'apprends encore plein de choses dans ce livre ma soeur m'a offert le manuel très illustré de l'allaitement qui est génial et donc en plus il y a plein de dessins enfin c'est super donc j'apprends plein plein de choses malgré mes 20 mois d'allaitement et la personne qui a fait ce livre a un compte Instagram qui s'appelle Tété en Tété et qui est top aussi qui est vraiment une mine d'informations donc moi c'était plutôt par Instagram où je commençais à suivre des comptes de maman allaitante de marque d'allaitement et puis comme ça de fil en aiguille j'ai découvert des choses sur l'allaitement Merci beaucoup Flora pour ton témoignage sur ton allaitement prolongé réussi tout en respectant ton équilibre et ton défi facile alors ? Alors moi mon défi facile ça a été la grossesse j'appréhendais beaucoup la grossesse j'imaginais avoir tous les pires mots de l'univers et en fait quand j'ai été enceinte j'ai vraiment eu la sensation que c'était la chose la plus naturelle que j'ai fait de ma vie mon corps s'est mis en place à gérer ce bébé qui était niché dans mon ventre et je me suis sentie à l'aise je me suis sentie bien et je ne peux pas dire que j'ai adoré la grossesse en fait moi c'était un état naturel normal j'ai vraiment vécu ma grossesse de manière sereine et j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les mamans et ça peut fatiguer avant le défi qui nous arrive derrière donc la grossesse pour moi ça a été un défi facile un défi facile merci Flora lorsque l'on a enregistré cet épisode tu allaitais toujours ton fils et à la date de la diffusion il est complètement sevré cela fait donc 21 mois d'allaitement c'est vraiment impressionnant et je te dis un grand bravo j'espère que cet épisode vous aura plu si vous connaissez des mamans qui se posent la question d'allaiter leur bébé ou qui se demandent s'il faut continuer après la reprise du travail ou une autre difficulté particulière n'hésitez pas à leur partager le témoignage de Flora mais surtout n'oubliez pas allaitement ou pas 3 mois ou 3 ans tout est possible et tout est normal tant que ce choix est le vôtre si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aide beaucoup et surtout ça me motive à fond pour continuer ce podcast vous pouvez aussi me retrouver sur Insta ou vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai j'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème le lien pour l'inscription est dans la description si vous avez également des sujets qui vous tiennent à coeur et que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode vous pouvez me l'indiquer en commentaire Apple ou sur les réseaux sociaux je les prendrai en compte portez-vous bien et à très vite et à très vite et à très vite